hey salut j'espère que tu vas bien ici il fait pas bestie tu vois il pleuvait il ya deux secondes et en fait j'attends un colis tu vois et ça fait longtemps que je l'attends déjà il devait passer là je regarde dans la boîte aux lettres et tu sais c'est ups qui m'ont lu c'est un petit truc en mode ouais on est passé alors c'est vrai je me suis réveillé à 11 heures ce matin tu vois mais j'ai rien entendu et du coup je dois leur laisser un petit papier comme quoi ils peuvent laisser le colis juste sous la boîte aux lettres demain tu vois mais donc là il pleuvait donc je pouvais pas laisser le papier dehors enfin bon bref je te fais chier tout ça pour dire que j'étais en train d'essayer de coller un vieux papier à ma boîte aux lettres avec du scotch orange pour qu'ils me laissent mon colis demain tu vois sous la boîte aux lettres bref écoute aujourd'hui je voulais te parler d'un truc là parce que je parle avec je parle avec pas mal de gens pas mal d'entre vous sans sans doute peut-être que toi aussi qui regarde cette vidéo on avait un peu discuté en fait j'aimerais donner un peu mon conseil tu sais à à la tranche genre lycéen tu sais les gens qui n'ont pas encore passé leur bac je sais pas si si tu en es là ou si tu en es pas là je sais pas si ça va t'être utile si tu as déjà ton bac ou quoi mais j'ai l'impression qu'il ya vraiment beaucoup de lycéens en fait qui se prennent la race sur sur toute leur vie en fait en général parce que et je comprends parce que c'était la même mais tu sais j'ai beaucoup de messages comme quoi ouais salut écoute je je me sens un peu différent des autres et tout et moi c'est mon cas pareil je me sens un peu différent des autres je rentre pas trop dans le moule et tout j'ai l'impression que enfin j'ai envie de faire des grands trucs et tout mais je me sens mal tu vois je me sens pas à ma place je me sens pas libre et tout et je comprends tu sais quand tu es jeune comme ça ce qui est chiant c'est que moi c'était mon cas aussi moi tu sais tu sais ce que c'était mon premier job mon premier job en fait avant que je sois majeur je rêvais d'une seule chose c'est pouvoir bosser pour gagner mon argent tu vois parce que j'ai jamais été en manque d'argent ou quoi mais j'ai toujours voulu à un moment savoir que voilà je gagnais mon propre argent et que du coup je pouvais le dépenser comme je le voulais tu vois et mon tout premier job c'était j'avais 14 ans et c'était mon beau père à l'époque qui avait réussi à me faire entrer à la preuve ce qui avait une mise souplie à l'époque c'était sarkozy qui venait pour inaugurer un truc et on mettait on fait on avait genre 500 je sais plus combien 5000 enveloppes à faire tu sais donc tu as une enveloppe tu as un papelard il faut que tu mettes le papelard dans l'enveloppe et on était payé je crois que pour trois heures j'avais été payé genre 40 euros et c'était ma toute première paye tu vois mon tout premier job c'était ça j'étais à la preuve j'étais entouré de vieux tu voyais que des vieux moi j'avais 14 ans je m'étais mis à une table avec deux bonnes femmes et un type et on s'était bien marré tu vois on avait passé une bonne soirée et c'est comme ça que j'avais reçu mon ma première paye bon après trois mois parce que tu sais avec les délais de l'administration française du coup après trois mois d'attente j'ai reçu mes 40 euros tu vois et et je reçois tellement de messages comme ça de personnes qui sont un peu désespérés en mode je suis en terminale ou je suis en première et alors tu as des il ya des gens tu sais qui sont bien qui envisagent bien l'avenir et tout qui sont en mode ouais je sais pas trop ce que je vais faire dans la vie je sais pas trop si je vais faire des études ou quoi mais ça c'est pas nouveau je pense que la question se pose de plus en plus mais qui 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 ont des projets de voyage même qui ont voilà voilà qui envisagent le truc de belle façon tu vois et j'ai d'autres messages un peu plus un peu plus dark tu vois et je voulais juste donner tu sais mon avis là dessus c'est que moi aussi j'étais dans cette situation là tu sais genre moi aussi j'en avais marre un moment j'en ai ras le bol du lycée vraiment il ya une époque on se voyait avec mes potes à la sortie du des courtes et pendant à l'époque je fumais tout je fumais des clubs tu vois rien je me souviens de cette scène on était dehors dehors à l'extérieur du lycée tu vois juste devant un garage et on était tous là avec notre club et tout en mode ouais ouais vieux j'ai tellement hâte que ça se finisse et tout putain vivement le bac et tout est et je le revois là tu vois nous plaindre en mode ouais fait chier tout on a envie d'être indépendant on a envie d'avoir notre appart et tout on a envie de gagner des thunes et tout et tu sais je pense c'est normal mais quand tu te sens un peu spécial comme ça quand tu te sens un peu hors de la norme alors déjà je vais te dire un truc c'est genre moi il ya un truc que j'ai bien compris avec l'australie et la nouvelle zélande au final c'est un peu la grande leçon c'est que moi aussi je me sentais très très spécial tu vois avant de partir genre vraiment je mets je me sentais ouais en dehors du lot tu vois comme si j'étais pas comme les autres tu vois et l'australie et la nouvelle zélande ça m'a fait me rendre compte qu'en fait spécial fin est spécial ça veut rien dire tu vois il n'y a pas de gens spécial dans la vie tu as les gens qui suivent taille les gens qui suivent leur intuition leur intérêt qui décide d'agir en fonction de leur valeur et à des gens qui le font pas tu vois et c'est tout en fait ça s'arrête là tu vois il n'y a pas d'histoire de spécialité alors forcément tu as des états des gens spéciaux tu vois tu as des gens qui communiquent avec les morts tu as des gens qui ont des dons de voyance après tu y crois ou tu y crois pas tu vois mais au final quand tu décortiques le truc ça revient toujours à une personne qui a suivi ce que son coeur lui disait de faire et une personne qui a pas suivi son coeur ce que son coeur lui disait de faire tu n'y a pas d'histoire de de spécial et tout et j'ai envie de te dire un truc tu sais c'est que je comprends tu vois que le lycée c'est chaud et tout et tu vois j'ai pas j'ai pas envie vraiment pas envie d'avoir le discours du mec moralisateur parce que vraiment je comprends tu vois j'ai été à cette place là et tout mais le seul truc que tu peux faire tu vois quand tu es quand tu te sens bloqué quand tu sens que vraiment tu sais tu as des phases dans la vie comme ça où où tu te sens bloqué mais tu as deux types de blocage soit à le blocage où tu peux faire quelque chose tu vois en mode où la seule personne qui te retient de bouger c'est toi même parce que tu as les moyens de faire quelque chose et tu as le deuxième blocage où effectivement bah tu es bloqué par l'administration tu es bloqué par des tonnes de trucs tu sais hier je prenais un café avec un pote qui n'a pas la nationalité française tu vois et un moment on parlait on discutait et je me suis rendu compte à quel point en fait on se rendait pas compte nous enfin c'est trop con tu vois mais si je voulais faire un parcours exemple l'armée la gendarmerie ou la police tu vois moi je pouvais tout à fait postuler comme ça en deux secondes tu vois alors que quelqu'un qui a pas la notion nationalité française si son plus beau rêve c'est d'entrer dans la gendarmerie ou quoi le mec peut pas tu vois parce que c'est l'administration donc ça c'est le deuxième type de blocage tu vois effectivement quand tu es jeune comme ça quand tu es au lycée il ya plein de trucs qui te bloquent tu sais tu as pas l'âge légal pour bosser t'es pas indépendant tu vis encore chez tes parents tu as encore tout ton parcours devant toi tu vois donc tu es bloqué par tous les côtés on va dire tu vois et je suis je comprends que c'est difficile des fois tu as des personnes qui le vivent bien et moi franchement je n'ai pas trop mal vécu tu vois ma période du lycée moi je l'ai plutôt embrassé si tu veux j'ai vraiment tu vois j'étais à fond dans le truc j'étais avec mes potes en soit on sortait en soirée on a fait toutes nos conneries toutes les conneries possibles tu vois j'ai essayé d'embrasser le truc même si à la fin de la terminale ça commençait à devenir chaud et dès l'été de la terminale tu vois tu sais les résultats du bac c'est deux semaines après après le deux semaines non c'est un mois et quelques et moi j'étais déjà en train de bosser tu vois je m'étais trouvé un job donc j'étais vraiment comme ça à fond tu vois moi je voulais bosser tout mais je l'ai bien vécu et tu as des gens qui le vivent mal tu vois mais si je peux te donner un conseil c'est que si tu le vis mal agis sur des trucs sur lesquels tu peux agir tu vois c'est à dire que c'est ok de déprimer des fois tu vois c'est ok de déprimer on déprime tous tu vois tu sais moi je suis pas dans la meilleure des positions je suis pas dans la pierre non plus mais je vis pas forcément que des trucs faciles en ce moment j'ai toujours pas vraiment d'idée de ce que je vais faire plus tard même si j'ai beaucoup plus de même si j'ai j'ai des idées maintenant tu vois j'ai des projets j'ai des trucs qui viennent mais c'est ok tu vois de 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 sentir comme une merde parfois c'est vraiment ok mais il faut pas s'arrêter là tu vois c'est à dire que tu peux pas et je sais que c'est difficile mais tu peux pas continuer à tapitoyer comme ça c'est à dire que il ya quand même un truc que tu peux faire si tu vois tu es bloqué par une situation sur laquelle tu as aucune emprise tu peux rien faire tu vois il faut que tu attendes d'avoir le bac il faut que tu bosses il faut que machin il faut que si il faut que ça tu vois bon mais tu peux au moins bosser sur un truc à côté c'est à dire que si tu te sens si spécial tu vois si tu sens que tu as quelque chose de si particulier à accomplir ça veut dire forcément que ça a quelque chose à voir avec tes passions avec ce qui avec ce que tu aimes avec ce qui te correspond tu vois alors pourquoi ne pas utiliser ce temps là pour je sais pas moi juste t'intéresser étudier ou tester des nouveaux trucs en fonction de ce qui correspond à toi tu vois c'est à dire que ouais je sais pas j'ai vraiment pas envie d'avoir le discours du mec moralisateur parce que tout ce que je te dis là mais moi je le fais des fois tu vois même moi vraiment tu m'entendrais des fois tu es on est tous on est tous comme ça mais tu m'entendrais des fois discuter avec ma mère ou quoi des fois où je suis j'ai pas je suis pas de je suis pas sur le meilleur sur le sur la meilleure des terres tu vois moi aussi tu vois je me pose des mots si je me pose des questions et tout et c'est moi aussi je doute tu vois je ne faut pas penser que tu as des gens indestructibles comme ça qui avance et où en tout cas je sais que c'est difficile avec l'image qu'on donne juste à travers les vidéos et tout c'est chaud tu vois mais 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 c'est ok tu vois et faut apprendre à être patient et ça va passer tu vois mais ce qu'il faut ce qu'il faut se mettre en tête c'est que tu peux toujours faire un truc tu vois il ya toujours un truc que tu peux faire typiquement regarde genre je suis revenu de nouvelle zélande j'étais mais genre là tu vois genre vraiment là je suis passé les détails mais j'étais pas bien tu vois et je sais plus pourquoi genre vraiment pendant deux semaines je me suis mis à traîner j'ai rien branlé pendant deux semaines j'en j'ai rien branlé tu vois mais et d'un coup je suis tombé sur une vidéo comme ça qui parlait de de créer une agence digitale de créer du contenu pour des entreprises et où il ya cette idée dont je t'ai parlé hier là tu sais de créer du contenu mais genre authentique tu vois pour que les gens se reconnaissent plus dans les chez les entreprises tu vois faire du marketing un peu plus un peu plus humain tu vois et ça ça m'est venu je suis tombé sur une vidéo et depuis je suis à balle je sais pas à quoi ça a mené du tout mais je suis à balle sur les réseaux sociaux genre j'essaie vraiment de de voir un peu comment tout ça marche et tout et j'ai aucune idée d'où ça a mené tu vois mais là je suis en train de faire un film pour ma mère tu vois j'ai peut-être j'ai peut-être bossé sur un film pendant deux mois avec un vrai film maker que j'avais rencontré il ya il ya deux ans déjà et oui je vais le rencontrer demain pour savoir si ça va se faire mais tu vois genre tu en fait tu restes dans la merde tant que tu proposes tant que tu proposes pas d'action c'est à dire que ça demande un effort tu sais quand tu es dans la merde de faire le premier pas et de de montrer à l'univers ou à dieu ou je sais pas quelle religion t'es tu vois mais que mais que tu en veux un peu tu vois le mec il va s'égosier mais il ya en fait ces deux extrêmes c'est trouve un truc à faire et accepte la situation soit patient ça va passer tu vois et et c'est chaud parce que des fois quand cité trop en mode ok je vais de patient j'accepte la situation tu vas te mettre à rien foutre parce que tu vas dire que effectivement il faut que tu attendes donc quand tu vas être trop dans cet extrême là au bout d'un moment tu as pété un plomb parce que tu vas dire ouais mais non il faut que fasse quelque chose tu vois il faut que il faut que il faut que je me bouge tu vois et quand tu es trop dans cet extrême là quand tu cherches trop ok qu'est ce que je peux faire en attendant qu'est ce que je peux faire quelle est ma passion quand tu cherches trop dans ce truc là ça te fait péter un plomb parce que tu as l'impression que tu es encore toujours paumé que tu peux tu peux rien faire à cause de ça tu vois donc c'est vraiment trouver l'équilibre au milieu et je pense que ça c'est c'est un peu le challenge de toute une vie ou en tout cas le challenge de la tranche 18 25 26 ans tu vois tant que tu n'as pas encore ton activité ou que tu n'as pas tu bosses pas ou que tu n'es pas stable entre guillemets tu vois que tu n'es pas stable dans ton univers à toi c'est un peu ce challenge là le fait de d'être patient tu vois d'accepter que les choses vont ça va s'arranger tu vois les choses marchent toujours d'elle même tu vois things work themselves out tu vois en anglais et de l'autre côté mais continue à chercher tu vas continuer à être actif tu vois être proactif et montrer que tu en veux un super truc tu vois que je me suis dit pour me bouger du de cette vieille phase là un peu c'était que moi je suis pas un mec qui dit oui à tout vraiment je suis un peu je suis pas casanier mais j'aime bien avoir mon confort tu vois j'aime pas être perturbé dans un truc quand je fais quelque chose tu vois donc je prends souvent mal le fait qu'on me dérange quand il y avait un truc n'était pas prévu tu vois et je me suis dit un truc c'est que je me suis dit ok maintenant là maintenant que je suis rentré en france et que je suis là et que c'est l'occasion d'avoir un nouveau départ pendant genre je sais pas pendant peut-être un an je vais dire oui à toutes les opportunités qui s'ouvrent à moi tu vois je vais dire oui à tout tu vois même si même si ça me fait chier au premier abord et que et qu'il va falloir que je bouge que ça va me prendre du temps je vais dire oui tu vois et on va voir ce qui va se passer et je sais pas j'ai l'impression que pour l'instant les choses ont plutôt plutôt bien tourné même si tu vois encore une fois je suis pas à 100% et hier si hier j'étais à bordeaux mais aujourd'hui je me suis réveillé à 11 heures là il fait un temps de chien j'ai pas trop bougé mais tu vois je me dis bon il m'est venu style et là je te fais cette vidéo donc c'est trouver le bon équilibre quoi mais mais surtout pas sans faire tu vois parce que chez à quel point les choses dans le monde aujourd'hui vont vite à quel point c'est facile d'avoir l'impression d'être d'être à la traîne en fait tu vois dans ce monde digital dans le monde des vidéos tu sais tout le monde tout le monde donne son avis aujourd'hui tout le monde montre où il est et tout et c'est super difficile de pas se sentir à la traîne en fait de pas se sentir en retard mais mais il faut pas oublier qu'il faut être patient tu vois il faut pas oublier que la patience ça joue beaucoup et c'est un truc qui est chaud à comprendre je pense que ça va être être un truc qui est de plus en plus qui va être de plus en plus difficile à assimiler comme concept mais mais c'est la vie tu vois être patient c'est la vie et les choses les choses se démêlent d'elle-même tu vois et de côte à côté de ça il faut toujours être actif tu vois faut toujours faut pas se laisser affaler comme une patate de canapé tu vois et rien foutre et attendre que les choses nous tombent sur la gueule tu vois voilà écoute c'était un peu brouillon il ya un peu tout mais c'était important pour moi parce que je il ya plein de gens qui me suivent qui sont comme ça dans cette tranche là et j'en ai même rencontré quelques-uns tu vois et je comprends vraiment je comprends que c'est chaud tu vois mais faut s'accrocher tu vois faut faut s'accrocher et il faut pas se décourager quand il ya une vieille période de merde tu vois c'est normal ça arrive tu vois genre la vie c'est le bon et le bon et le mal tu vois et c'est pas que du bon que du mal les deux vont ensemble tu vois et faut pas chier sur l'un il faut pas chier sur l'autre tu vois donc bon on est tous dans le même bateau t'inquiète t'es pas tout seul tu vois moi aussi là j'essaye de bouger le cul tu vois je sais pas où tout ça a mené mais ça a mené quelque part tu vois et on verra bien tu vois mais faut pas lâcher tu vois faut pas s'empêcher de chialer aussi des fois tu peux chialer tu vois c'est envie de chialer là tu chiales et et tu mets pause sur la vidéo et tu dis putain tu peux te conforter dans l'idée que égon aussi tu vois des fois le soir et chial tu vois mais ça arrive tu vois les choses vont les choses vont bien tu vois tout va bien vraiment bon allez je te laisse je vais faire je vais passer pour jésus là j'en ai marre franchement de partir de porter ce costume allez je te laisse mon ami à la prochaine ciao